Trouver de l'essence c'est assez compliqué en ce moment, particulièrement quand on habite à la campagne où il faut toujours faire des kilomètres avant de trouver une station-service. À Etré-aux-Ponts, dans l'Aisne, une pompe à essence d'un nouveau genre vient tout juste d'être créée. Rémi Vivneau et Eric Henry. Une pompe à essence abandonnée, une image devenue habituelle dans certains secteurs de l'Aisne. Autour du village d'Etré-aux-Ponts, jusqu'ici les habitants devaient faire des kilomètres pour faire le plein. On allait jusque vers Vingt, pas le choix. Et ça fait loin ? Non, ça fait pas loin, mais bon, c'est toujours plus pratique de l'avoir sur place. C'est désormais possible. Grâce à cette pompe flambant neuve, on peut remplir son réservoir dans la commune, 17 ans après la fermeture de la dernière station. Je suis très contente qu'elle soit ouverte parce que ça me permet de ne pas faire de détour. J'avais 15 kilomètres de détour à faire. Je trouve que c'est bien pour un petit village comme ça. Et déjà pour les petits villages qui sont à côté, au moins ils peuvent venir ici au lieu de monter sur Vervain. Les promoteurs de cet automate visent uniquement les zones rurales. Ils pensent être rentables grâce à cette installation low cost, entièrement gérée par Internet. On n'a plus besoin de beaucoup de personnel, donc il n'y a plus un pompiste à côté. Et donc on veut faire ça d'une façon, le coût de la station, c'est un tiers ou un quart d'une station normale. ou d'autres marques. Et donc par des petites stations locales, on veut aussi servir les gens qui veulent faire la plainte dans les petits villages. Cet après-midi, l'équipement a été inauguré en grande pompe justement, car les élus y voient aussi un super carburant pour l'économie des environs. C'est un service en plus de notre commerce local, puisque le commerce s'appelle le commerce. C'est vrai que les services s'appellent le service. Donc c'est un complément de l'existant. Les prix annoncés ici seraient ceux des grandes surfaces. Les propriétaires comptent poursuivre leur offensive. Plusieurs autres pompes sont à l'étude dans l'Aisne, notamment à Buironfos.